Salut à tous, c'est Lindbergh, on se retrouve aujourd'hui tout seul, j'ai laissé mes compères de Warzone, et on se retrouve sur FIFA, où je vais commencer une nouvelle carrière, alors après mûre réflexion, j'ai été forcé en fait de prendre la J-Oxair, alors la J-Oxair, la J-Oxair, du coup, je vais m'appeler évidemment Giroud Junior, nationalité français, ce con, voilà, et puis la tête, je m'en fous, je m'en fous complet, je m'en branle complètement, continuer, et donc la J-Oxair en Ligue 2, on va les faire remonter en Ligue 1, on va essayer de faire un petit peu des recrues, et puis on va essayer de gagner la Ligue des Champions sur plusieurs saisons, alors tout ça c'est activé, 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 le stade, le stade, le stade, le stade, j'aimerais bien le modifier, alors qu'est-ce qu'on peut prendre ? On va prendre un stade qui ressemble un peu à un stade, lui, et il s'appelle, alors le stade d'Oxair, c'est, si je ne me trompe pas, c'est le stade de laver des champs, d'accord, il n'y a pas en fait d'apostrophe, donc on va faire sans, on va l'appeler laver des champs, appliquer, équité, et on va redonner ses couleurs à la J-Oxair, allez, on se retrouve plus tard pour analyser un petit peu cette équipe, et les recrues, que je vais faire, à plus. Alors, on se retrouve pour analyser un petit peu cette équipe, déjà j'ai changé le système de jeu, je suis passé en 3-4-1-2, moi j'aime bien, il y en a qui m'ont remplacé le 2, le 3-2, 3-2, bref, on s'en branle, c'est ce système-là, comme disait Thiago Mota, les noms qu'on donne deviennent de plus en plus tordus, alors on s'en fout complètement du nom, j'ai vendu pas mal de joueurs, j'ai vendu les deux gardiens notamment, donc je m'en retrouve avec Professeur Leighton en gardien titulaire, j'ai vendu Mathieu Michel et Zachary Boucher, j'ai vendu beaucoup aussi d'autres joueurs, j'ai vendu beaucoup de défenseurs qui me servent à rien, j'ai vendu un attaquant qui me servent à rien, j'ai vendu des milieux qui me servent à rien, donc voilà, j'ai une équipe qui est très faible, elle est très peu pleine, donc je vais pouvoir la remplir avec un petit peu de budget, j'ai commencé à 4 millions, j'ai vendu pour 3 millions, 3 millions 300, 3 millions 400 environ, donc je suis à 7 millions 663 maintenant, je vais pouvoir me faire plaisir avant de commencer ce petit match, le premier match contre Rodes, S, alors c'est comme ça que je recherche, je pars sur une carrière où j'ai envie de recruter pour l'instant, comme j'ai très peu de budget avec Oxer, je vais recruter des vieux qui vont me servir pour aller 1, 2 saisons, grand max, c'est juste pour monter en Ligue 1, avoir du budget, c'est vraiment que ça, donc du coup je me limite sur du 40 à 50 ans, vous allez voir, il peut y avoir quelques belles surprises, bah Buffon déjà, Buffon prend sa retraite, c'est dommage, mais la majorité évidemment vont prendre leur retraite, Hilton, Hilton ça prend sa retraite, c'est dommage aussi, Jean-François Gillet il prend sa retraite, c'est dommage, mais il y en a quelques-uns qui vont pas prendre leur retraite, et ça va être vraiment de très 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 bonnes occasions, Simon Royce, le problème de Simon Royce, c'est qu'il vient d'être recruté par Gillingham, j'aurais bien aimé l'avoir, parce que 47 ans quand même c'est le record, c'est le plus vieux, bah c'est le seul, c'est le seul, il y en a pas d'autre, c'est le plus vieux, j'aurais bien aimé, Simon Royce, rien que pour l'image, même s'il est bidon, il est nul à chier, c'est pas grave, ça aurait été marrant, mais bon tant pis, ils y sont pas, alors 38-39 ans, qui y a sur les 38-39 ans, il y a déjà beaucoup plus de personnes, Gareth Barry, Gareth Barry ça prend sa retraite, c'est dommage, j'aimerais Bellosoglou, ça prend sa retraite, c'est dommage, Arthur Borouc, j'ai déjà recruté dans une carrière, il est nul, donc ça m'intéresse pas, Hugo Campagnaro, ça ça m'intéresse, il a 69, il est très lent, il doit avoir 30 de vitesse, un truc comme ça, mais bon c'est quand même un bon défenseur, ça m'intéresse, Icarcassias, Icarcassias c'est la légende, et du coup on est parti, il va coûter que dalle, valeur 1,3 millions, je peux l'avoir pour 1 million je pense, le salaire, le salaire il bouffe rien, donc j'aurai mon gardien, c'est pour ça que j'ai vendu mes deux premiers gardiens, ça ne me faisait pas peur, je vais peut-être garder du coup, mon professeur Layton, je l'appelle comme ça, je le garderai peut-être, lui il est très lent aussi, je le garderai peut-être en deuxième gardien, Aurelio Gomez, Aurelio Gomez ça m'intéresse, mais bon, je ne vais pas dépenser trop d'argent dans des gardiens, donc ça ne sert à rien, Roaquin il prend sa retraite, c'est dommage, alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, Maximiliano Rodriguez, ah, je pense à retraite, c'est dommage, Martin Vazilevski, lui c'est, lui c'est, c'est intéressant, et bon, il a, pareil, il a 68, et il doit avoir 32 vitesses, c'est un ancien joueur de Leicester, il est retourné au pays il y a une ou deux saisons, il a participé au titre, même s'il n'a pas beaucoup joué, au titre de Leicester en première ligue, il a surtout participé, en fait, c'était un des patrons de la défense, quand Leicester est monté de championship en première ligue, Akin Feuwa, il prend sa retraite, putain c'est dommage, lui c'est, je ne sais pas, 1m95, 130kg, un truc comme ça, un meuble, Bruno Helves, il prend sa retraite, Alapsi, ça peut être intéressant, pareil pour Stefan Andersen, c'est intéressant, mais bon, comme je vais prendre Iker Cassia, ça ne sert à rien, Beto, pareil, Cavalier Ross, c'est pareil, Votre chien de César, il prend sa retraite, Fabrizio Colocchini, Oh, ho, 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 Colocchini ne prend pas sa retraite, et ben, je vais ajouter à l'accueil de transfert, et je vais me le faire, ça c'est non négociable, Rotfani, Rotfani, il prend sa retraite, tata, 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 bref, c'est comme ça un petit peu, Wes Oulan, Wes Oulan, yes, ne prend pas sa retraite, putain, ça c'est top, Zatan, Wes Oulan, l'ancien joueur de Norwich, Brad Jones, ancien gardien de Liverpool, bref, tout ça, ça peut être très intéressant, Diego Lopez, pareil, je l'ai recruté dans la même carrière que j'avais recruté Arthur Borou, qui c'était mes deux gardiens d'ailleurs en même temps, du coup, je ne vais pas le reprendre, même s'il est très fort, Orre Molina, il prend sa retraite, c'est fortement dommage ça, il est très très bon, bref, c'est comme ça que, ce que va se dérouler un petit peu ce recrutement, en prenant en grande partie des vieux, peut-être par-ci, par-là, des petits jeunes, en pré, on va voir ce qu'il y a en pré ensuite, mais en tout cas, c'est comme ça que, que je vais fonctionner, en recrutant beaucoup de vieux, et puis, je vais vous montrer ensuite, quelle équipe, je vais avoir en ayant fait un petit peu des recrues, à plus tard. Ok les amis, alors on se retrouve, donc maintenant, pour les recrues que j'ai fait, je n'ai plus aucun argent, zéro, nada, j'ai un petit peu amélioré l'équipe, j'ai recruté devant Gianpaolo Pazzini, vieux, vieux italien, que j'ai retrouvé à l'Elias Veyron, je l'ai recruté un petit peu, pour une bonne partie du budget, c'est cool, il sera bien, je pense, on verra, il n'est pas très rapide, mais bon, c'est quand même Pazzini, ça me fait plaisir de l'avoir dans mon équipe, je vais surtout recruter des joueurs, qui me font plaisir. Edgar Barreto, qui est un monstre, une frappe, alors une frappe énorme, là, c'est pas 65 en tirs, peut-être, mais franchement, il tire vraiment de loin, il est extraordinaire, une patate, en fait, il est une mine, surtout, il tire très fort, c'est un très très bon joueur, ça me plaît d'avoir Edgar Barreto, que j'ai recruté à la Sampdoria, c'est marrant, parce que j'ai Michael Barreto, de la JOXR, je ne l'ai pas recruté, lui, il est dans le club de base, c'est marrant, j'ai les deux Barreto, qui ne sont absolument pas frères, qui ont le même nom, à côté, Sionek, Thiago Sionek, un polonais, que j'ai pris en Italie, aussi à la Spal, pour 800 000, je crois, bon, Samuel Spryen, Alexandre Koeff, ça c'est de base, dans l'équipe, Iker Casillas, donc le gardien, là, c'est bon, je suis content de l'avoir, le meilleur joueur de l'équipe, largement, très largement, ouais, parce que le deuxième, c'est égalité, 71, j'ai décidé de mettre Sorgich devant, alors, plutôt que Mikel Lebihan, ou Mohamed Yatara, parce que c'est meilleur, il est bien meilleur, quand même, et j'ai joué un petit peu, avec la J-Oxer, en fait, avant, Lebihan, compliqué, compliqué, Jordana Dehoti, qui va, qui va lécher le banc, Ngando, que j'ai pas recruté, qui est à Oxer de base, j'ai recruté Mathieu Baudemère, les trois, Mathieu Baudemère, même s'il est nul, très nul, ça me fait plaisir de l'avoir dans mon équipe, il coûte pas cher du tout, Hugo Campagnaro, qui est un défenseur central, l'ancien napolitain, qui est solide, quand même, à 39 ans, 69, c'est pas fou, mais bon, il est très très lent, même s'il est solide en défense, il fait toujours plaisir, Aldorsson, le gardien de l'Islande, comme ça, j'ai un gardien remplaçant, autre que Professeur Leighton, et puis, et puis, c'est tout, François Vellugou, je l'ai mis sur le banc, je vais peut-être le vendre, Arcus, Arcus, ça va peut-être être un de mes défenseurs, remplaçant, je vais le mettre un peu plus haut, voilà, cette petite équipe de la Geoxer, donc on va se retrouver maintenant, pour le premier match de la CESE, c'est-à-dire que, Trorodès les avait ronné, eh, allez, à de suite, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501